Alors salut les gars, on se retrouve pour la review du chapitre 5 de Fakirine avec cette magnifique cover de Jack Elma qui fait toujours plaisir à voir. J'ai hâte de voir son combat qui commence à se faire un peu désiré, il faut l'avouer, mais bon, ça va arriver sur le tas j'imagine, ça prend un peu son temps de construire la légende, j'imagine. De toute façon, si l'arc entier est basé sur lui, il va falloir mettre des adversaires en place, des petits adversaires pour commencer et ensuite commencer par faire des petites choses. Donc passons directement au chapitre avec le combat, donc Anada, si c'est bien Nadia, j'ai un doute sur le nom, mais je crois que c'est Anada contre Anayama qui était en train de se friter pour voir si Anada avait évolué. Et à ma grande surprise finalement, même si effectivement Anayama arrive à le choper et à lui causer une petite blessure, Anada prend le dessus et arrive à faire une prise à Anayama qui est quand même assez massive, on va pas se mentir. C'est l'un des personnages les plus massifs, je sais pas s'il est plus massif que Oriva, que Biscuit, ce bon Biscuit, mais je pense qu'il est pas loin. Je pense qu'il n'en est pas loin, mais je pense qu'il a un poids beaucoup plus conséquent que Biscuit, je ne sais pas, peu importe, on s'en fiche, de toute façon, le principal c'est qu'il arrive à le mettre à terre et à le coucher. Pourtant, Anada, on le rappelle, c'est un personnage, même pas secondaire, c'est un personnage tertiaire, voire quarantenaire, je sais rien. On l'a vu très peu de fois, il est apparu brièvement quelques fois, mais tout le monde l'a oublié. Mais vous, j'en suis sûr que personne ne connaît Anada, on va pas se mentir. Mais là, il arrive quand même à prendre le dessus et à mettre le bon Anayama à terre. Je veux dire, c'est pas rien, c'est pas rien. Alors, je sais que beaucoup vont être déçus parce qu'Anayama, c'est une légende et que ça se fait pas, ça se fait pas de faire ça à une légende qui, j'allais dire, souvent, elle se fait quand même un peu bolosser, mais c'est pas vrai. Il se fait pas bolosser à chaque fois non plus. Donc voilà, le premier point de ce chapitre, c'est qu'Anayama, bon, je sais pas si on peut dire qu'il a perdu, c'est pas un combat de rue non plus, je pense qu'il aurait éclaté dans ce cas-là. C'est juste qu'il tentait de l'impressionner avec sa technique et qu'il a réussi, c'est tout, voilà, c'est tout. Il a pas à chercher plus loin. Surtout qu'après, effectivement, le mec se barre, il se barre, mais sans prévenir personne. Il se barre comme un voleur, voilà, il a mis à terre Anayama, il veut pas chercher plus de noces que ça. Je pense qu'il voulait pas poursuivre le combat plus loin, il a eu ce qu'il voulait en partie, mais je pense que si ça avait continué dans ce sens, Anayama l'aurait détruit de toute façon. C'est pas parce qu'il était mis à la terre, ce qui est déjà bien en soi, il a perdu, mais il lui aurait démonter sa race. On va pas se mentir, il lui aurait démonter sa race, donc il a préféré quand même prendre ses jambes à son coup. J'en sais rien, mais même l'autre mec n'a pas réussi à le retenir ou à le voir, mais vraiment, il a disparu comme Batman, quoi. C'est-à-dire, il vient, il fait son truc et il se barre. J'ai fait mon affaire, au revoir monsieur, c'était sympathique, j'en demande pas plus. Voilà, je m'arrête sur une victoire. Vous connaissez ces gens qui s'arrêtent sur une victoire, alors qu'ils savent très bien que la deuxième, enfin qu'il n'y en aura pas deuxième, ni de troisième, que c'est finito. C'était la première, c'était la chance, c'était ce que vous voulez, mais il reviendra pas ce gars. Il reviendra pas parce qu'il sait, au fond de lui, qu'il perdra les prochaines fois. C'est pareil. Quoi qu'il en soit, on se retrouve ensuite plus tard sur cette magnifique colonne vertébrale de vache. Et donc, on se doute, quand il y a un os dans une assiette, c'est pas pour le donner à son chien en général, c'est pour le donner à Jackanma, bien sûr. Et encore une fois, qui est avec lui, qui a le prestige de pouvoir être avec tous les grands combattants du monde, c'est Tokugawa. Tokugawa qui est dans toutes les affaires, qui est toujours là. C'est le personnage certainement qu'on voit le plus, Tokugawa. Moi, je pense que, d'une certaine manière, c'est le personnage le plus fort. Parce qu'il est avec les plus forts et parce qu'il est ami plus ou moins avec les plus forts. Et si ça, c'est pas la meilleure position au monde, d'une certaine manière, tu combats pas. Mais par contre, tu sais que t'as des amis bien placés quelque part. Tokugawa, il est bien. Il est bien. C'est le personnage, sans doute, le plus faible de l'oeuvre, mais à la fois le plus fort. En termes d'influence, en termes de relations, en fait, tout simplement. Je veux dire, politiquement, le gars, il est protégé. Il a tout ce qu'il faut. Voilà. Surtout qu'il est ami avec Yujiro, on le rappelle. Donc, à partir de là, déjà, tranquille. Mais bon, bref, voilà, il le regarde en train de dévorer sa vertèbre, sa colonne vertébrale de vache. Et bon, on nous apprend, enfin, il explique simplement que le seul animal qui serait en mesure de faire ça, ce sont les hyènes. Et c'est vrai que c'est une comparaison à laquelle je n'avais pas pensé. Mais Jack and Ma associer à une hyène, c'est parfait. C'est parfait parce qu'il a vraiment... Enfin, je ne dirais pas qu'il a le comportement, mais si, il a ce côté très folie qu'on peut associer à la hyène. Et vraiment, c'est un animal qui lui convient parfaitement. Déjà parce qu'elles sont connues pour vraiment dévorer toutes les carcasses. Des animaux qui attendent vraiment que la carcasse soit entièrement dévorée par les autres... En tout cas, que la viande soit consommée pour s'occuper de la viande, enfin, des os et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui reste, en fait. Ce sont des mangeurs de restes. En tout cas, voilà, le parallèle est assez audacieux, assez marron. Donc après, Tokugawa lui demande, il lui dit, est-ce que tu sais à propos de Koshou ? Est-ce que tu sais ce qu'il en advient ? Tu sais qu'il veut te péter les dents ? Enfin, il ne nous demande pas ça, mais en tout cas, c'est l'idée principale. On voit Jack qui réfléchit quand même. Et Tokugawa lui dit, mais tu ne te rappelles pas de lui, en fait, c'est ça, tu ne te rappelles pas de lui. Est-ce que ce n'était pas le gars que j'ai rencontré quand il était avec Pickle, enfin, quand on a vu Pickle et tout ça ? Moi, je ne me rappelais plus du tout que Koshou était là. Je ne me rappelais plus du tout qu'il était présent dans l'arc Pickle. Comme quoi, il m'a bien marqué, en tout cas. Mais, effectivement, il y était. Ce à quoi Tokugawa répond, ce mec est quand même insouciant. C'est vrai que, parmi tous les hommes présents, il y était vraiment. Enfin, il y était vraiment. Mais c'était sans doute celui qui avait le moins ses chances, parmi tous ceux qui étaient là. Même Gaïa qui était présent, d'ailleurs, qu'on n'a pas vu par la suite. Il était juste caché. On ne l'a plus jamais revu. Je pense qu'il a préféré ne plus revenir. Bref, voilà quoi. Ensuite, on retrouve Anada qui est allé rejoindre Motobé. Motobé qu'on revoit pas mal ces derniers temps. Qui vraiment devient le sensei par excellence. Celui qui est là pour inculquer tout le monde aux arts martiaux. D'ailleurs, il faudra que j'en parle très bientôt de ce personnage. Il le mérite. Ce qui est marrant, c'est que Motobé lui dit ce qu'on pense tous. Ce qui a été dit, d'ailleurs, dans le dernier chapitre. Qu'il ait une bonne allure, maintenant. C'est-à-dire que, vraiment, il a globe. Anada, il a globe de fou. Je vous rappelle, encore une fois, il ne ressemblait pas à ça avant. Là, vraiment, il ressemble à un vrai combattant. Combattant qui peut en découdre très facilement, je pense. D'ailleurs, on l'a vu, il est assez chaud, maintenant. Et, pareil, donc, Anada lui répond que, lui, il semble plus en forme que jamais. Qu'il semble en bonne santé, etc. Bref, c'est vrai que les deux sont sans doute au prime, aujourd'hui. Motobé, j'aimerais en voir un peu plus de ses combats. J'aimerais vraiment qu'il ait un combat encore plus impressionnant que ce qu'il a eu contre, déjà, Musashi. Et déjà, se battre contre Musashi et le faire galérer, c'est déjà le plus incroyable pour moi. Bref, Motobé, vraiment excellent. Ensuite, Motobé dit qu'en fait, à chaque fois qu'on fait un pas dans le combat, d'une certaine manière, on a le visage qui ressemble de plus en plus à celui d'un guerrier. Autrement dit, on devient de plus en plus beau. Donc, si vous êtes beau vous-même, c'est que vous êtes un guerrier. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, quelque part. Mais, les beaux gosses sont des guerriers. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la réponse d'Anada qui dit, si c'est le cas, si c'est vrai, alors vous devez être le plus beau au monde. Eh, si c'est pas du respect ça, si c'est pas du respect qu'on peut avoir envers son maître, c'est la plus grande preuve de respect envers son maître. On est d'accord ? Quand quelqu'un te dit, enfin, quand il y a cet échange-là où tu dis, ouais, bah, quand on devient vraiment un vrai combattant, bah, on devient de plus en plus beau, en quelque sorte, on a le visage d'un guerrier, mais c'est ce qu'il dit. Et l'autre qui te répond, ouais, mais vous devez donc être le plus beau du monde. Magnifique, magnifique, plus beau compliment de la Terre. Et ensuite, on a justement Koshou qui arrive, qui paraît extrêmement grand, mais je pense que c'est la mise en page, en tout cas le dessin qui fait ça. En tout cas, c'est une volonté de l'auteur, mais il fait vraiment assez géant pour le coup. Ce n'était pas le cas de Koshou, mais j'imagine que c'est pour mettre en place aussi le combat avec Jack, qui est immense. Mais là, il a une aura quand même, il a une certaine prestance Koshou qu'il n'avait pas auparavant, et qui est bien à mettre en place. C'est assez bien de mettre en place cette aura, cette nouvelle prestance qu'il a, donc c'est cool. Pareil, là, Moto B lui dit, ah, maintenant il y a deux bugs dans la pile, voilà. Donc encore une fois, pour souligner le fait que c'est deux vrais guerriers, en tout cas qu'ils le sont devenus, par la force des choses. Donc voilà, Koshou, Sulink, Moto B, l'instructeur Moto B a beaucoup d'armes, beaucoup de techniques, c'est un maître du jizutsu, bref. On connaît, on connaît, on connaît le gars, c'est sans doute l'un des... c'est le meilleur utilisateur d'armes de toute façon de toute la série. Et ensuite, il s'avance donc vers le principal intéressé, celui qui va sans doute le combattre au prochain chapitre, donc Anada. Il se relève avec une certaine classe, simplement en restant un genou, ça c'est... il n'y a que dans Baki qu'on peut faire ce genre de move, très impressionnant. Genre, sans mettre les pieds à terre, hop, 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 je fais un saut en l'air, et je me réceptionne au calme, juste un peu pour flexer, ça n'a pas trop d'intérêt, mais je flexe. Voilà, c'est le but de cette série, c'est de flexer. Et là, il y a une petite provocation de la part de Cocho qui dit, d'une façon totalement détendue, il y a tellement de jouets avec lesquels s'amuser. Ah, donc Anada qui dit, comment ça des jouets ? Les jouets, t'es sûr ? T'es sûr de toi ? Ah là, c'est pour mettre un peu l'attention, c'est la provocation avant le combat, c'est avant le duel, c'est pour vraiment marquer les esprits, pour se mettre sur la gueule comme il faut. Et ça se termine donc sur ça, sur un teasing du prochain combat qui va avoir lieu entre Anada et Cocho. Donc bon, ça ne fait aucun doute que c'est Cocho qui va l'emporter, pourquoi ? Parce que simplement, c'est lui le prétendant au prochain match contre Jack. À moins qu'on ait une petite surprise et que finalement, Anada arrive à lui démonter sa mère et tout ce qui s'en suit. Et du coup, ça permettrait à Anada de lui être le prétendant, enfin le challenger en tout cas, contre Jack. Mais je pense qu'on veut plus voir Cocho avec ses techniques, qui sont quand même peut-être plus impressionnantes dans ce genre de match, qu'Anada qui a quand même un style plus classique entre guillemets, même s'il a l'air fort, même s'il a l'air très très fort. Voilà, après je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il faut un espèce de mini-tournoi pour savoir qui va pouvoir justement challenger Jack. Mais c'est vrai que ça prend son temps, dans le sens, bon on n'est qu'au chapitre 5 vous me direz, donc c'est pas non plus... Mais je vois qu'on essaye de construire vraiment un combat important autour de Jack. Mais est-ce que ce sera l'un des combats les plus importants ? Je ne pense pas. Il y a certainement d'autres combats qui vont être beaucoup plus impressionnants et qu'il va falloir mettre en place assez vite, avec des combattants qu'on connaît vraiment comme étant très 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 puissants. Même si Shogo a peut-être gagné en puissance, est-ce qu'il va nous impressionner autant que certains autres persos ? Je ne sais pas, mais il faut quand même un poids lourd dans tout ça, il faut un poids lourd. Bon, on a vu qu'il arrivait quand même... Hanada a réussi à combattre Anayama, même si ce n'est pas un vrai combat. Donc on essaie quand même de nous montrer qu'ils sont assez chauds. Ils sont devenus chauds en tout cas, c'est ça qu'il faut vraiment retenir. C'est qu'ils étaient déjà chauds avant, mais ils sont devenus d'autant plus chauds avec les années, avec l'entraînement. Donc c'est le principal là-dedans, c'est le principal. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que vous avez pensé du chapitre, mais j'ai quand même hâte de voir ce petit combat. J'attends quand même vraiment l'entrée de Jack. Moi, c'est Jack que je veux voir en action. Vraiment, je suis impatient de voir Jack et je vois qu'ils font traîner les choses au maximum. Donc voilà, que l'auteur fait traîner les choses, mais bon, ça arrivera, ça arrivera. En attendant, je suivrai quand même les chapitres toutes les semaines, il n'y a pas de souci. Enfin, à chaque fois que ça apparaîtra. Donc, eh bien voilà, on va s'arrêter là-dessus. Bon, allez, soin de vous. Peace.